Ce partenariat signé entre la Fondation Challenge Futura et le scoutisme congolais est un accord pour la bonne cause, à savoir susciter l'intéressement des filles aux filières scientifiques pendant les vacances scolaires. Ce sera donc une occasion de lier les distractions saines aux sciences. Cette colonie de vacances particulières va apporter ses loisirs aux enfants. Ces loisirs qui sont des loisirs particuliers, en ce sens que ce sont des loisirs qui vont permettre également de faire de l'éveil scientifique, écologique à ces enfants. On a là une forêt, une grande forêt. Nous avons au sein de cette forêt des laboratoires. Nous avons des instituts de recherche et nous avons des activités qui ont lieu et qui vont certainement permettre aux enfants d'avoir des loisirs qui soient doublés d'activités d'éveil scientifique et écologique. Habitués aux campagnes ludiques ainsi qu'aux manifestations de masse, le scoutisme congolais entend s'employer pour ses retrouvailles où les valeurs de fraternité et de citoyenneté devraient être transmises aux jeunes adolescentes qui prendront part à la colo-pilote. Nous apportons un volet important dans le scoutisme qu'on appelle la découverte. Nous poussons aux jeunes dans notre mandat d'éducateur de s'y prendre en charge mais avec toute la responsabilité. Et donc pour nous ce contrat de protocole d'accord c'est bien bénéfique pour nous et surtout pour nos jeunes qui vont apprendre la méthode scout et appliquer la méthode scout avec le côté scientifique. Des appels seront lancés au moment opportun pour permettre aux parents d'inscrire leur fille désireuse de participer à cette première édition de la colo-pilote moyennant une somme de 60 000 francs CFA pour 6 jours. Cette colonie de vacances qui se tiendra à la cité scientifique de Brazzaville devra s'ouvrir aux garçons lors des prochaines éditions.